... Oui, tout simplement au terme de cette tournée-là, dire notre satisfaction par rapport au niveau de préparation des centres. Partout où nous sommes passés, nous nous sommes rendus compte que les directives que nous avions données aux chefs de centre pour la préparation de cet examen est très important. Ces directives ont été respectées, particulièrement le protocole sanitaire parce que nous sommes en période de pandémie. Nous avons vu qu'il y a partout un dispositif de lavage des mains et des gels au niveau des portails. Nous avons également vu que les élèves sont tous avec leur masque et même dans les secrétariats de jury et des administrations, les mesures de distanciation sont respectées et qu'il y a des produits de désinfection pour qu'on peut se protéger contre la pandémie. Ça, j'en profite pour féliciter les chefs de centre avec les partenaires sociaux qui ont contribué à la mise en place de ce dispositif et à la préparation matérielle des centres. Je veux féliciter également du taux de présence des surveillants. À l'exception de quelques absences dues à des cas de force majeure, tout le personnel qui a été convoqué par les IF pour surveiller l'examen, tout ce personnel-là est en place. Les correcteurs également ont pris contact, pour ceux qui ne sont pas encore là, avec les chefs de centre, avec les présidents de jury et nous pensons que le reste de l'examen va se dérouler dans de très bonnes conditions comme aujourd'hui. Pour le bac général, nous avons 11 598 candidats, dont 5 983 filles, représentant 51,6% de l'effectif, répartis en 33 centres et 36 jurys. 33 centres et 36 jurys parce qu'on ne comptabilise plus le jury du bac technique. Alors donc, nous avons noté une légère baisse du nombre de candidats d'environ 245 candidats de moins, ce qui impacte naturellement le nombre de jurys, qui est passé de 39 à 36. Et nous remarquons également toujours la faiblesse de l'effectif des candidats des disciplines scientifiques, qui tourne autour de 8%, n'est-ce pas ? Donc c'est dire que l'essentiel de nos candidats, c'est des candidats des séries littéraires. Une proportion assez importante de candidats individuels, 19%, une part très importante également du privé, dans les candidats, 26,4%. Donc on va en résumer la situation des candidats de la région dans cet examen baccalauréat 2021.